bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'aimerais vous présenter différents outils pour suivre son budget on va commencer d'abord sur l'ordinateur où je vais vous en présenter deux puis ensuite ce sera d'autres outils qui n'ont pas besoin d'ordinateur donc là on est sur excel donc excel voilà on peut le retrouver vraiment partout sur les tablettes sur nos téléphones voilà c'est un outil qui va pouvoir nous suivre n'importe où nous faut juste voilà un système d'informatique donc là dans le plus classique c'est un tableau sur excel où on va venir faire comme un livre de compte comme on appelle ça où on va venir renseigner tout ce qui va se passer sur notre compte toutes les dépenses que l'on va faire donc à une date on va décrire on va décrire du coup ce qui va se passer la catégorie et le moyen de paiement et ensuite savoir voilà si c'est du débit ou du crédit donc le débit c'est en moins le crédit c'est en plus donc là moi personnellement je renseigne d'abord à chaque fois toutes les charges fixes que je peuvent arriver en prélèvement pour me rendre compte où où j'en suis sur mon compte et ensuite je viens noter donc tout ce qui se passe donc le salaire que je reçois les retraits que je peux faire tous les paiements pour pour vraiment être sûr que mon compte n'arrive pas à zéro pour être tranquille pour pas avoir voilà des frais de découvertes si si j'ai mal calculé mon coût comme on dit si j'ai mal budgeté donc là c'est le premier outil donc très simple un petit tableau avec plus moins avec les formules sommes d'excel pour le deuxième outil c'est des trackers donc par catégorie qu'on va venir faire donc c'est pareil c'est plein de petits tableaux donc partagues par catégorie pardon pour où on va venir renseigner donc le budget de la catégorie et ce qui s'est passé donc là j'ai rempli à la va vite on va dire ça la va vite ça a pris quand même du temps avec l'exemple donc de février donc j'ai pas vraiment renseigné la date la description c'était sur tous les montants où j'ai fait des petites formules pour pour que ça se calcule tout seul dès que je viens renseigner ce que j'ai dépensé donc là après on voit que par exemple pour alimentation j'avais dépensé 332 et que j'avais un budget de 400 donc j'ai respecté mon budget donc ça on vient faire ça pour toutes les catégories de charges variables qu'on qu'on peut avoir et on essaye voilà de ne pas dépasser ce qu'on a prévu et ensuite pour le troisième donc ça c'est 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 le budget mensuel que je vous avais présenté déjà non je vous fais bouger non mais vous allez tomber ce petit tableau que j'ai fait aller que j'ai imprimé pour le faire j'aime bien me faire des petits brouillons je vais vraiment faire tomber en fait donc ça c'est le même tableau que je fais que j'ai fait donc sur excel que j'ai récupéré ou voilà je viens pour voir un peu la différence que j'ai fait donc avec ce que j'ai budgeté à l'origine et ce qui a vraiment été fait donc là pour mes revenus donc voilà j'avais un peu plus de revenus là j'ai eu de la CAF et un remboursement ensuite donc pour mes charges fixes toutes mes charges et les montants que j'ai pu avoir mes charges variables voilà donc je viens récupérer donc les montants par catégorie c'est pas et trop vite non plus donc là avec des formules excel c'est très facile parce que du coup je viens récupérer le total de ma catégorie qui vient se renseigner directement dans le réel donc ça se calcule tout seul et je viens voir ce qu'il me reste du coup une fois que tout est passé que tout a été prélevé tout a été dépensé en fin de mois et ensuite on peut faire donc la répartition dans les épargnes donc là c'était trois petits enfin surtout deux parce que du coup là ce que je viens de vous présenter c'est plutôt en début de mois pour en début et en fin de mois pour suivre voilà son budget voir si on a bien respecté de faire un petit bilan que les deux donc le livre de compte et les trackers sont vraiment des outils voilà informatique c'est par exemple pour les personnes qui veulent vraiment aucune espèce tous fait par carte bancaire et qu'elles veulent quand même un suivi ces deux petites méthodes sont pas trop mal donc la niveau ordinateur on a terminé donc on va se retrouver tout de suite face au bureau avec les deux autres petites méthodes à tout de suite et nous revoilà du coup face au bureau pour vous présenter la suite des des outils donc j'utilise aussi un bullet journal où je vais venir renseigner comme sur excel comme ça que j'utilise pas toujours excel c'est que j'aime bien moi j'aime bien écrire où je mets donc tout ce qui se passe sur mon compte donc là mais là vraiment c'est au fur et à mesure que ça arrive donc là par exemple le 27 janvier j'ai eu mon salaire ensuite j'ai fait un virement les retraits les dépenses que j'ai pu faire comme ça je vois vraiment où on est mon compte bancaire et ça permet de contrôler aussi que ce qu'il ya sur le compte il n'y a pas eu des frais des choses qui ont été prélevés qui n'étaient pas prévu donc là c'est vraiment au fil de l'eau ce sur excel je vous avais d'abord mis sur excel du coup vous avez d'abord mis les charges fixes et ensuite je je notais tout ce qui se passait sur le sur le compte là c'est vraiment au fur et à mesure que ça ça arrive sur le compte donc c'est un suivi on va dire vraiment au jour le jour et dans ce bullet journal j'utilise aussi une partie donc en suivi d'épargne sont un peu plus ludique un peu plus joli voilà j'ai fait des petits dessins avec mes petits objectifs et le but c'est que tout soit colorier un jour pas forcément demain mais au moins un jour pour que ce soit un peu plus joli que ça donne un peu de la forme et un objectif voilà que ce soit colorier donc c'est pas forcément des super des simples j'ai surtout des vous rassurent c'est pas tout fait à la main enfin c'est fait à la main mais j'ai décalqué c'est pas moi qui ai dessiné je suis très très nul en dessin j'ai essayé de faire comme j'ai pu mais c'est surtout du du calque enfin j'ai le dessin et je reproduis un peu donc là il ya ce système là ensuite il ya le système de classeurs que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo donc j'ai pas forcément le représenter ici et après donc il ya le système voilà des enveloppes où on vient à l'espèce et on vient vraiment tout noter tout ce qui se passe donc là moi je le fais en trois classeurs différents en trois classeurs donc il ya le classeur donc à la semaine où c'est celui qui me suit partout il ya le classeur du mois donc là où je mets vraiment toutes les espèces du mois et les défis donc ça c'est des enveloppes que par exemple que j'ai fait donc là les défis des pièces et défis des 5 euros donc là par exemple ces enveloppes là c'est moi qui les ai fabriqué les petites intercalaires aussi avec une plastifieuse et ensuite du coup il ya le classeur donc des épargnes ce que j'aime bien quand même voir aussi en physique mais avec voilà défaut billets pour éviter que ça d'avoir trop d'argent à la maison parce que je suis une trouillarde on va dire ce qui est j'ai trop peur d'avoir tout cet argent à la maison donc je préfère le mettre en banque donc pour avoir un autre suivi de mes épargnes voilà j'ai fait des j'ai acheté des faux billets et je mets dans des enveloppes et pareil je note le suivi de combien j'ai là par exemple je mets mes envies j'ai envie de m'acheter ces choses là donc j'ai par une pour là je mets à peu près toutes les tous les impôts qu'on peut avoir les abonnements qu'on a à l'année donc par exemple la voiture j'aimerais passer à l'année je suis en mensuel mais j'aimerais passer à l'année puisque c'est un petit peu moins cher quand même le coup ensuite donc pour les anniversaires magie nantes et pour chaque mois le nombre d'anniversaires qu'il ya donc après voilà pour budget et pour noël moi je n'ai pas noté parce que du coup c'est un budget global pour les vacances à peu près voilà dit à combien chaque partie des vacances pour émettre voilà ensuite pas pour les animaux vu que j'en en a trois trois loulous un chien et deux chats j'ai noté à peu près à combien pourrait revenir donc ce je sais pas du tout combien ça coûte j'ai regardé sur internet un peu les tarifs qui pourraient y avoir et j'essayais de budgetiser au maximum pour voilà par exemple les vaccins vermifuges etc après ça va s'adapter pour chaque et aussi au cas où qui est un accident on sait pas qu'il y arrive quelque chose parce qu'une fois qu'on sera dans la nouvelle maison ils iront dehors les chats iront dehors et le chien il sera quand même pas mal dehors dans le terrain donc on va quand même les sécuriser un peu plus ensuite la santé bon ça c'est surtout de la prévoyance je vais y arriver donc l'entretien de la voiture donc ça j'ai pas fini par exemple faut que je la refasse ensuite donc ça c'est plutôt en terme donc les travaux qu'on pourrait avoir donc les meubles la liste des meubles qu'on peut qu'on devrait acheter donc pareil pour l'instant j'ai pas mis de montant mais parce que je sais pas trop combien combien ça peut coûter etc mais voilà j'ai pu quitter un montant donc ça c'était la déco donc ouais les peintures on va te faire acheter des plantes pour l'intérieur des cadres etc prêt pour le jardin c'est du coup maintenant qu'on va avoir un terrain va falloir bien s'en occuper hop pour l'année parce que j'aimerais bien m'acheter une nouvelle voiture parce que la mienne je pense qu'elle va pas tarder à mourir elle arrive au bout de sa vie je pense donc je préfère prévoir et m'acheter voilà après pour les autres projets pour l'instant j'ai rien mis mais voilà pour disney je vais calculer à peu près combien ça peut coûter pareil pour le futur bébé quand on sera lancé voilà on sait qu'il va faire beaucoup de choses et encore je pense que j'en oublie beaucoup parce que j'en ai pas donc je ne sais pas exactement ce qu'il faut et un jour pourquoi pas le mariage etc enfin voilà donc c'est trois classeurs pour suivre voilà les espèces et les épargnes et il y a une dernière un dernier outil que j'aimerais vous présenter donc ça c'est un ancien téléphone est-ce que vous voyez ouais faut que je me mette là donc un outil donc c'est un une application sur téléphone donc c'est un ancien téléphone que j'ai récupéré pour vous le présenter parce que vu que je filme avec mon téléphone c'est compliqué donc là c'est I save money donc sur google play c'est gratuit j'ai la version gratuite comme toute application il y a des fonctionnalités qui sont payées etc moi je suis restée dans la catégorie gratuite donc pareil c'est comme le système des enveloppes on va venir faire des catégories pour budgéter donc là par exemple j'avais voilà l'assurance la banque bon ça date parce que ça date de quand janvier 2021 ah bah il y a un an donc là voilà on vient mettre toutes les catégories qu'on veut faire en dépense on met c'est par exemple on met on prend la voiture donc là on vient donc c'est par exemple on veut on va pas faire comme ça par exemple je veux créer une nouvelle catégorie je vais faire catégorie plus donc je vais noter le nom de la catégorie donc là admettons on va mettre que c'est catégorie test je sais pas si vous voyez bien si ouais catégorie test et on va en mettre un montant donc admettons on va mettre que c'est un budget de 100 euros pour cette catégorie là on vient sauvegarder donc elle vient se se rajouter ici donc ensuite dès qu'on fait donc là en haut on a le bilan donc qu'est ce qu'on aurait en revenu disponible le total des dépenses on a le total budgété ici on a le sol provisoire et le reste à dépenser c'est ce qu'on a ce qu'on a renseigné parce que par exemple quand on a dépensé admettons on va dire ici on a fait des courses on vient faire le petit plus on vient renseigner ben on va dire qu'on a fait des courses à Auchan oui moi je fais mes courses à Auchan c'est très flou quand même bon les courses à Auchan on vient renseigner le montant donc admettons on a dépensé 50 euros donc si par exemple on n'est pas à jour dans les dates normalement ça se met automatiquement la bonne date on clique ici on vient sélectionner la date donc on va dire qu'on était le 4 aujourd'hui on est le 4 on va mettre le 4 bon c'est pas janvier mais c'est pas grave le 4 si on veut on peut mettre même l'heure carrément donc hop donc après si on veut on peut même mettre un compte on peut mettre un bénéficiaire moi je suis restée dans le très classique et on vient sauvegarder et ici ça se rajoute donc là ça vient se rajouter ici et là ça change aussi donc c'est vrai que ça nous permet de faire un suivi supplémentaire moi j'utilise encore à l'heure actuelle cette application vu que j'ai pas toutes mes enveloppes avec moi il suffit que par exemple je trouve tiens j'étais de sortie puis d'un coup je trouve le cadeau que je voulais pour l'anniversaire sauf que j'ai pas l'enveloppe anniversaire bah je vais pas me rester bloquée je vais tant pis prendre sur une autre enveloppe mais je vais bien venir renseigner ici pour quelle enveloppe c'est puis après je referai le transfert à la maison donc voilà je pense que j'ai fait le tour de tous les outils que je peux utiliser entre Excel le bullet journal le téléphone les enveloppes du coup pour les espèces mon classeur du coup que je fais récapitulative voilà de tous les mois donc j'ai fait le tour de tous les outils n'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment vous faites poursuivre votre budget quels outils vous utilisez si vous êtes plutôt espèces plutôt carte bancaire plutôt ordinateur téléphone plutôt bullet journal n'hésitez pas à laisser aussi un petit j'aime parce que ça me motive toujours à continuer à faire des vidéos si vous voulez un sujet particulier aussi n'hésitez pas à le mettre en commentaire je peux en faire voilà je me renseignerai voir si je peux la faire et je la ferai volontiers et voilà un petit j'aime ça fait toujours plaisir et pourquoi pas vous abonner pour voir les autres vidéos allez je vous souhaite une bonne soirée profitez bien du week-end parce que là il fait beau et je vous dis à très bientôt ciao ciao